Bienvenue dans un nouveau Pre-Start sur Maxo TV. Aujourd'hui, Pre-Start dédié à Child of Light, le jeu d'Ubisoft qui est sorti il y a peu et qui nous propose un jeu mélangeant à la fois aventure et RPG avec des combats au tour par tour. Alors, il a beaucoup fait parler de lui car il est très beau. Il a été développé avec un certain nombre d'artistes et vous pouvez voir sur ses premières images qu'effectivement, il n'a pas volé sa réputation. C'est fin, il y a beaucoup d'images, on dirait un petit peu des peintures, ça ressemble à des aquarelles, les animations sont magnifiques. Bref, c'est vraiment un magnifique jeu mais on vous en parlera un petit peu plus dans notre test. Alors là, on a voulu vous montrer, une fois n'est pas coutume dans notre Pre-Start, non pas les premières minutes de jeu mais directement un combat au tour par tour pour vous expliquer un petit peu le système de jeu. Alors classiquement, vos personnages, les deux qui sont sur la gauche, vont pouvoir choisir une attaque ou la défense ou un objet quelconque à utiliser. Alors ce qui est plus original, c'est la barre de défilement que vous voyez en dessous qui est en fait la barre de tour. C'est-à-dire qu'on va voir nos personnages sur cette barre ainsi que les adversaires pour savoir qui va pouvoir attaquer ensuite. Alors vous avez une zone qui s'appelle Attendre, une autre Exécution et vos attaques ne pourront être mises en œuvre que sur cette barre Exécution. Alors en fonction du temps d'exécution de l'attaque justement, vous allez passer un certain temps dans cette zone de la barre. Et si pendant ce temps-là, votre adversaire décide d'exécuter lui une attaque plus rapide, et bien il va tout simplement interrompre votre attaque en question. Et donc ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de tactique parce qu'il va falloir toujours jouer avec ce système pour pouvoir empêcher votre adversaire de décocher trop d'attaques. Et donc à vous de choisir des attaques plus rapides que lui quand vous êtes par exemple comme ici, à l'approche de la zone d'exécution ensemble. Donc là, mon personnage va tout simplement choisir une attaque un petit peu rapide. Alors là, je le recharge avec la petite Luciole qui nous accompagne, qui permet de soigner les personnages. On vous en reparlera dans notre test. Bon, je vais aussi prendre une potion de vie. Non. Finalement, je choisis la frappe. Voilà, je balance. J'ai interrompu son attaque. Ça, ça permet de gagner de précieux points. Voilà, donc on finit ce combat avec simplement un protagoniste de chaque côté. Bon, c'est quand même assez classique finalement. C'est un tour par tour que l'on peut estimer assez conventionnel. Mais cette barre de tour est vraiment sympathique. Elle donne une teinte tactique vraiment savoureuse. Voilà, donc l'ennemi va bientôt perdre. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas d'indicateur de vie sur les ennemis. Donc on ne sait pas trop où on en est. On voit juste que parfois, ils font un peu la tête. Ils commencent à s'affaisser un petit peu. Voilà, j'en ai fini avec lui. Donc mon deuxième personnage renaît par la même occasion. Hop, on voit une montée d'XP. Et nous voilà à nouveau dans le monde, là où on évolue. Alors vous voyez, c'est vraiment, vraiment magnifique. Des effets de particules. On a cette petite luciole qui nous suit partout. Qui nous aide à éclairer les endroits un peu trop sombres. Et qui va déclencher un certain nombre d'interrupteurs. Donc c'est quand même essentiellement des combats. Mais vous avez un peu d'exploration. On doit bien vous avouer qu'on passe pas mal de temps à se balader. Et juste pour aller voir un petit peu comme c'est beau, tout simplement. Vous voyez, c'est quand même magnifique. Donc là, on est dans un petit village. Je peux discuter avec les protagonistes. Voilà, petite phase de dialogue. Il y a une vraie inspiration artistique dans ce titre. Ça fait vraiment du bien. C'est pas toujours le cas. Donc là, on est vraiment dans un jeu qui fait plaisir à voir. Donc voilà, c'était notre pré-start qui, une fois n'est pas coutume. Ne s'occupait pas des premières minutes de jeu. Nous avons présenté aussi un commentaire un peu plus initié. On était un peu moins dans la découverte. Mais on avait envie de vous montrer vraiment le gameplay. Et puis vous montrer ces graphismes vraiment sublimes. Voilà, à très bientôt sur un prochain pré-start sur MaxoTV. Sous-titrage ST' 501